bonjour donc aujourd'hui on va parler de comment faire une capture une capture de trafic sur un FortiGate et toujours à partir de notre FortiGate FortiDemo donc ici il faut venir sur Network puis faire Diagnostics avant il y avait PacketCapture ici quelque part ou bien il y avait ici PacketCapture quelque part mais là avec cette version 7.4.1 il faut aller directement sous Network Diagnostics ici on a PacketCapture on a Debugflow donc il y a deux options sur la PacketCapture aujourd'hui même si on est en Read Only on peut configurer une capture de capture de paquets donc on va faire un New PacketCapture bien sûr NPU Hardware Acceleration Must Be Disabled on the Respect of Firewall Policy to See All Packets to do so set out to ASIC offload to disable the NDCLI alors ici le Firewall il nous donne des conseils avant de faire n'importe quelle action qui va consommer beaucoup de ressources au niveau du Firewall parce que les PacketCaptures les captures de paquets généralement ils vont consommer pas mal de ressources au niveau de l'équipement ils vont l'épuiser donc nous ne voulons pas épuiser l'équipement nous voulons garder cette démo pour qu'on puisse pour qu'on puisse savoir quelles sont les nouvelles options lancées par FortiGate et du coup on va faire rapidement une capture d'interface donc on va choisir notre interface ici vous pouvez choisir votre interface ici par exemple je sais pas on va choisir on a l'effet d'un on va regarder tout d'abord sur les interfaces ici on a le port 35 ce port 35 il est en aggregate en 802.3 AD cet agrégat il contient plusieurs VLAN et du coup on va choisir celui-là donc on va faire un port 35 on va revenir sur Diagnostics Network Diagnostics New Packet Capture Interface Port 35 Maximum Captured Packets donc ça Stop the Capture Stop the Capture when a limit is reached if not provided The FortiGate automatically stops after capturing 50,000 packets to preserve memory donc ici ça va toucher la mémoire donc la mémoire donc on va on va retirer cette option on ne va pas dépasser les sons on ne va pas dépasser les vents ok comme ça on est tranquille on peut rajouter des filtres aussi ça dépend de votre contexte vous pouvez mettre le protocole number, le port, le host etc donc ici il te dit aussi une petite astuce Advanced filtering syntax allows the filter to be manually specified as you would when running Diagnostics for Packet in the CLI only available for super administrators donc il faut devenir super administrateur afin de lancer quelques fonctionnalités avancées si tu veux devenir advanced il faut avoir le droit en super utilisateur et le droit en écriture aussi donc là on peut mettre quand même sur la partie basique un host, port, protocol number mais ce n'est pas notre contexte aujourd'hui donc on va désactiver les filtres lancer le Packet Capture avec Start Packet Capture on va attendre un tout petit peu parce que ici donc comme vous voyez le Firewall il va consommer il va commencer à vous afficher le trafic qui transite et là on va faire un Stop Capture Stop Capture, Complete Capture on ne va pas consommer toutes les ressources du Firewall et donc là vous avez une visibilité par rapport au paquet qu'on vient juste de recevoir il y a pas mal de choses que vous pouvez voir ici Time, Source IP, Destination IP, Source Port, Destination Port, Protocols, etc. on peut utiliser les filtres également sur les filtres ça va nous faciliter la navigation donc voilà comme vous voyez Destination Port, Source Port, Destination IP il va nous lister les adresses IP comme si on était sur un fichier Excel donc les filtres ils sont très forts ici voilà on peut rajouter des champs on peut rajouter des champs à ces cas l'Acknowledgement, Flags, Sequence Number, SPI donc on peut voir plus d'informations Headers donc ici on va choisir ce paquet il va nous afficher le header de ce paquet Source IP, Source Port, Destination Port, UDP et puis le protocole utilisé et on est en L4 Length 97 Timeline ici il va nous afficher les paquets qui passent à travers donc qu'on a capturé qu'on a vu passer à travers l'équipement et tout vous pouvez faire pas mal de choses avec le Package Capture sur les FortiGate c'est une fonctionnalité qui est très forte donc qui est une fonctionnalité très puissante et donc vous pouvez faire le Rename vous pouvez faire le Rename donc on peut dire test je sais pas c'est un exemple c'est juste pour vous montrer comment on peut nommer notre capture de paquet voilà essayez de l'utiliser ça va vous aider à faire le troubleshooting ça va vous aider à faire le troubleshooting ici on est en Read Only on est sur un FortiGate en démo mais on a la possibilité de mettre des captures d'écran et on peut les supprimer également donc pour les supprimer on va faire comme ça Clear Recent Capture History et voilà on est tranquille